... Si les événements relatifs au 450e anniversaire ont tenu une grande place en cette année 1967, d'autres faits marquants ont eu lieu, comme par exemple ce que la grande presse a appelé dans des titres en gros caractère, la marée du siècle. Le niveau le plus bas, comme le plus haut, devait être constaté selon les prévisions le lundi de Pâques, 27 mars. Ainsi qu'on peut le voir sur ces images, ces prévisions se sont révélées assez justes. Toutefois, un fort vent d'Oise a empêché que les records de Naguère soient atteints. En fait, les plus forts mouvements de marée de l'année seront constatés en septembre. La plage a connu une animation extraordinaire et tout le monde a voulu connaître les joies des études préhistoriques. En effet, les découvertes de Paré et de Noury près de la Digue Nord en 1883, étudiées par M. et Mme Georges Romain, puis, plus au nord, celles de Marcel Duterte en 1928, de Louis Cailleux et Jean Guyadère depuis la Libération, ont fait connaître l'existence d'un certain nombre de stations du Clactonien, aujourd'hui submergées. Espérons seulement que ces préhistoriens amateurs n'ont pas trop détérioré le site. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.